Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinkou, bienvenue dans l'épisode 75 du Let's Play sur Breath of the Wild. J'espère que vous allez tous bien, mesdames, messieurs, aujourd'hui. Regardez ça comme il fait beau au sommet de la Tour des Bras. Oh là là, c'est franchement hyper cool, c'est très rare d'avoir ce temps-là, donc franchement, profitez. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, mesdames, messieurs ? On va continuer notre exploration des bras, car souvenez-vous, à l'épisode précédent, on avait traversé un peu tout le nord d'Hyrule, là, ici. Et du coup, on avait même fini par un sanctuaire dans une grotte, après avoir lancé une boule de neige. Et du coup, aujourd'hui, on va explorer Ebra, simplement, tout ce qui est ici, mesdames, messieurs. Et souvenez-vous, il y avait même un sanctuaire par là, qu'on avait trouvé dans le DLC numéro 2. Donc, il faudra y aller également. Bref, écoutez, mesdames, messieurs, c'est parti, on va commencer par aller vers ce point magenta, parce que, dans mes souvenirs, il y a un sanctuaire juste là, donc allons-y. Et c'est donc... Est-ce que je vais reconnaître l'endroit ? Je ne suis pas sûr. Ah, si, 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 c'est là-bas. C'est avec de l'eau, mesdames, messieurs. Ah, ben, en plus, il y a bien le truc magenta. Je ne me suis pas trompé, du coup, mesdames, messieurs, c'est bien par ici. On va essayer d'avoir, évidemment, les bibles de sanctuaire. Enfin, bref. Eh ben, écoutez, c'est parti. En plus, on a notre bouclier d'Illia, on va pouvoir faire du surf de qualité, et ça, c'est bien. Le surf des neiges, c'est vraiment un plaisir. Ah, ça y est, eh ben, voilà, un sanctuaire de détecté. Ah, ben, attendez, mesdames, messieurs. C'est lui ou pas ? Ou c'est un autre ? Non, je crois que c'est bien lui. Superbe, mesdames, messieurs, attendez. On va sortir notre bouclier, évidemment. Hop. Ah, ben, là, on ne va pas méga vite. Attendez. Bon, ben, j'ai un peu raté, hein. Ouais, je sais, les alphos, tu es là. Bon, là, ça va être une opération un peu spéciale, parce que, eh ben, écoutez, vous allez voir, hein. Alors, pour commencer. Alors, on le voit, je pense, de là, le sanctuaire. Enfin, il me semble qu'on peut le voir. Oui, voilà, il est là. Sauf que, eh ben, voilà, vous voyez le problème, l'eau est gelée. Donc, deux options, ça fera nous. Je pense qu'on va utiliser la première des deux. Donc, la première option, c'est simplement, en fait, de couper un arbre pour faire un tronc, et ensuite, aller sur ce tronc qui flotte sur l'eau. C'est la méthode la plus fun. Ou sinon, si on a plein d'endurance, on peut simplement escalader le mur de l'intérieur. Et du coup, après, on s'en sort normalement. Mais, alors, malheureusement, les troncs ne sont pas trop, trop présents ici. Mais, mesdames et messieurs, il fait hyper beau, c'est dingue, hein. Franchement, profitez bien de cette météo, parce que, waouh, c'est tellement rare. Je suis hyper content. Bon, alors, les arbres ne sont pas trop de ce côté-là. Euh, je vais essayer d'en trouver de l'autre côté. Je pense qu'il y en a, quand même. Oh, la vache. Mesdames et messieurs, regardez ça. Et les elfos. Ah, des elfos dorés. J'ai pas envie de couper ces arbres-là. Mais je crois qu'on a pas trop le choix, hein. Bon, bah, écoutez, tant pis pour cette méthode. Je pense que je vais escalader comme un grenul. Mais non, parce que j'ai pas trop envie de me fighter à des elfos dorés. Je vous avoue que là, euh, je me sens pas trop de les faire. Donc, euh, on va rester tranquille, mesdames et messieurs. Utilisons notre endurance. Et tâchons de ne pas mourir, simplement. Mais je pense que ça devrait aller, quand même. Ah ! Eh ben, voilà. Ah, bah, on se sort bien, dis donc. Ah, notre cher Link, là, il est... Ah, il est ravi, dans l'eau gelée, il adore. Ah, il adore ça. Non, mais ça va. Voilà, il suffisait de faire ça. Bon, vous voyez, hein, on a même des troncs qui nous accueillent, là. Bref, c'est le sanctuaire de l'Anno-Koui, mesdames et messieurs. Ben, commençons par ça, dans l'épisode, c'est bien. Ah, c'est carrément une bénédiction, mesdames et messieurs. Ben, d'accord, je ne m'y attendais pas trop, j'avoue. Il y a quand même énormément de bénédictions, je trouve. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort pour éviter de mettre des bénédictions un peu partout. Oh, 300 vies, par contre, ça, c'est bien. Parce que, en fait, c'est un peu dommage qu'il y ait autant de bénédictions. Parce que les bénédictions ne servent clairement à rien. C'est, t'arrives dans le sanctuaire, t'as un emblème du triomphe gratuitement. Enfin, certes, on a eu l'épreuve avant. Là, c'était simplement de traverser le lac. Enfin, vous voyez, ce n'est pas des sanctuaires hyper mémorables. Mais bon, après, c'est rapide, c'est efficace. Mais bon, on n'est pas là pour rush à mort non plus, vous voyez. Enfin, bref, c'est tout. Et voilà, nous sommes en dehors. Ah oui, du coup, pour continuer ma petite critique, il faut quand même se dire qu'il y a 120 sanctuaires. Mais honnêtement, j'aurais préféré 60 bons sanctuaires que 120 sanctuaires moyens, vous voyez. Bon, après, l'avantage des 120, c'est qu'on a quand même pas mal de points de téléportation sur la carte. Donc, je pense que c'était un peu ce que voulait aussi Nintendo, qu'on puisse se téléporter un peu partout sans non plus faire des trajets de 12 000 km. Je crois qu'on veut aller quelque part. Enfin, bref. Mesdames et messieurs, continuons notre exploration des bras. Je pense qu'on va aller vers le nord. Alors, allez vers là, parce que là, je crois que c'était l'arbre spécial que mentionnait une petite piaf. Vous allez voir. Ah mince, mais c'est pas une mission comme ça. Mais non, c'est une mission sanctuaire. Mesdames et messieurs, mission sanctuaire qui est... Ah ben, il nous en manque plus qu'une, justement. L'arbre solitaire. Souvenez-vous, c'était... En fait, il fallait monter sur un arbre, voir un oiseau blanc. Et du coup, il fallait s'envoler pour voir l'oiseau blanc. Et quand le ventre du grand oiseau blanc s'est ouvert, mon papy a vu un secret très merveilleux, c'est ce qu'elle disait. Mais bref, en gros, l'oiseau blanc, je pense que c'est la neige ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est une métaphore de quelque chose. On va tenter de... Ouais, c'est bon. Mais voilà, du coup, c'est tout. On va tenter de découvrir ce fameux oiseau blanc, parce que c'est assez particulier. Et puis, ben voilà, mesdames et messieurs. On va s'amuser, et puis on va trouver le sanctuaire. Je pense que ça devrait bien se passer. Ok, donc on arrive là, on va faire gaffe quand même. Il ne faut pas qu'on... Attendez, voilà, on se baisse un petit peu, parce que sinon, on ne passait pas, je pense. C'était un peu la galère. Et là, on va pouvoir quitter par ici. Voilà, mesdames et messieurs, très très bien. Nous partons du sanctuaire. Alors, du coup... Oui, c'était lui. Ah, ben voilà, c'était bien cet arbre-là, mesdames et messieurs. Super. Ben, j'ai bien noté l'endroit, du coup, c'est très bien. Ben, allons-y, hein. Allons par là, tentons de découvrir des petits bips. Alors oui, je me demande si je n'ai pas loupé un bip là-bas. Enfin, un sanctuaire, quoi. Mais parce que mon détecteur a bippé assez tôt, je trouve. Donc, je me demande s'il n'a pas détecté un autre sanctuaire. Mais peut-être que c'est moi qui délire. Je ne sais pas, mais peut-être que là, il y avait quelque chose. Mais non, mais en fait, ça, c'était le sanctuaire de l'épisode précédent, en fait, mesdames et messieurs. Avec la bouboule. Mais oui, mesdames et messieurs, je me fais des idées. Tout va bien. Ben, partons dans cette direction avec le détecteur et légende, évidemment. Ok. Eh ben, c'est super. Allons-y, c'est parti. Alors, on va essayer de monter au-dessus de la cascade. Pour tenter de trouver des choses, hein. Ce serait bien. Alors, ici, c'est une zone avec beaucoup de korogus. Donc, si vous cherchez des korogus, n'hésitez pas à faire un tour par ici. Bon, je ne vais pas forcément m'arrêter pour tous les prendre. Parce que bon, on n'a pas forcément... Besoin non plus. Moi, j'ai juste très envie d'aller voir l'arbre pour l'instant. Donc, allons-y. Oh, regardez ça. Un petit Lézalphos solo. Qui fait une ronde pour voir s'il n'y a pas quelqu'un à défoncer. Et voilà, ça y est. Le temps est devenu dégueulasse, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons plus profiter de la belle vue. Parce qu'on ne voit plus grand-chose, finalement, avec ce brouillard. Donc, on a bien fait de voir l'arbre un peu plus tôt, même si on le voit quand même. Il n'est pas hyper distinguable du reste. Enfin, bref. Continuons. Franchement, c'est tellement pratique, la moto. J'ai bien fait de faire le DLC2, là, assez tôt, finalement. Enfin, assez tôt. Pas trop tard, en tout cas, dans le let's play. Parce qu'elle nous est bien utile, cette moto. Donc, ouais. C'est une très bonne chose. Ok, donc. Je ne sais pas où on va passer, en fait. Je ne sais pas trop dans quoi je m'engouffre. Ah, ben ça, c'est clairement un courroux. Ça se voit à 2000 kilomètres, mesdames et messieurs. Yes. Alors, je ne sais pas trop par où passer, je vous avoue. Mais bon, on va quand même trouver... Ah ! Utilisons Revali, mesdames et messieurs. Je ne veux pas affronter cette chose. Ciao ! C'est un ciao, mec ! Ah ouais, tu ne m'as pas eu. Alors, est-ce qu'on s'approche ? Oui, on s'approche, petit à petit, de ce magnifique arbre, mesdames et messieurs. Allons-y. Et j'espère qu'on verra assez rapidement ce petit sanctuaire en question. Il va falloir monter tout en haut, je pense, pour utiliser notre longue vue, après. Et il faudra voir un peu l'oiseau blanc en question, parce que j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, cet oiseau blanc. Oh, mon Dieu ! Ça y est, la météo revient en mode cool. Ah, c'est bien, ça ! Et franchement, on a énormément de chance. C'est l'épisode de la chance, j'ai l'impression, mesdames et messieurs. Est-ce que ça va vraiment nous porter chance ? Chance, je l'espère. Oh là là, on a entendu un petit oiseau, serait-ce l'oiseau blanc ? Non, je rigole. Mais, en vrai, c'est hyper beau. Franchement, de là, on a une vue de ouf. En vrai, mesdames et messieurs, allons tout en haut de l'arbre et profitons de la vue. Ah ! On a une petite... Donc, le grand-père de la petite fille avait mis carrément un bandage en dessous de l'arbre. Enfin, à la base de l'arbre. Du coup, c'est plutôt pas mal. Il doit y avoir un courroux, non, là-haut ? C'est juste le... Non, non, c'est juste pour la mission. Alors, quel est cet oiseau blanc, mesdames et messieurs ? En tout cas, il faut trouver le fameux oiseau blanc et je ne sais pas de quel oiseau blanc il s'agit. Donc, c'est un peu... Ouais, je ne sais pas trop. Mais on devra... D'ailleurs, franchement, ce faucon, mesdames et messieurs... Alors, je ne sais plus si c'est un aigle ou un faucon, j'oublie tout le temps. Mais, franchement, c'est cool. Est-ce que vous voyez un sanctuaire ? Personnellement, je ne vois pas grand-chose. Alors, je vois un sanctuaire bleu, mais bon. On l'a déjà fait, donc ce n'est pas lui. Mais, je ne sais pas. Franchement, là, je ne vois pas grand-chose d'intéressant. Quel est cet oiseau blanc ? Franchement, j'ai complètement oublié, mesdames et messieurs. Donc, il va falloir réfléchir un peu. Est-ce que ça, on peut dire que c'est un oiseau ? Et en vrai... Ouais, c'est ça l'oiseau blanc, mesdames et messieurs, regardez. C'est la forme d'un oiseau. Ça, c'est l'aile gauche. Ça, c'est l'aile droite. Ça, c'est la tête. Et ça, c'est la queue. Honnêtement, je suis sûr que c'est ça. Et du coup, il faut se diriger vers son flanc, apparemment. Mais écoutez, dirigeons-nous en volant, mesdames et messieurs. Et on devrait apercevoir... Ah, si, ça y est, je vois. Si, si, c'est ça. C'est exactement ça, mesdames et messieurs. Regardez, juste au-dessus de la parabole, on voit le orange du sanctuaire. Et franchement, c'est très, très bonne énigme. Je vous oublie que c'était ça, exactement. Et bien voilà. Du coup, mission sanctuaire réussie, mesdames et messieurs. Très, très bonne énigme. J'adore, franchement. L'oiseau blanc, très bien trouvé. Parce qu'en fait, je crois que cette énigme, je ne l'ai jamais vraiment faite avec l'énigme. Je suis toujours tombé sur le sanctuaire avant de vraiment faire cette quête en question. Du coup, j'avais la quête sanctuaire terminée avant même de l'avoir réfléchi, vous voyez. Pour moi, c'était un sanctuaire sur lequel je tombais au hasard. Et enfin, bref. Et bien du coup, voilà. On a résolu cette quête. Et c'était donc ça, l'oiseau blanc. C'est la première fois que je m'en rends compte. Du coup, c'est très, très bien. Et un petit gardien là-bas. Oh là là, petit gardien. Et alors ? Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Quête sanctuaire terminée, mesdames et messieurs. C'est le sanctuaire de Miosino. On a la quête terminée ou pas ? Ah, il faut l'activer peut-être. Attention. Et voilà, l'arbre solitaire terminé, mesdames et messieurs. Et voilà, on n'a plus de quête sanctuaire. Donc, j'espère qu'on en trouvera d'autres. On verra bien. Ah, c'est une épreuve de force. Ah, une épreuve extrême de force carrément. Vous savez comment on va s'équiper, évidemment. Alors, notre habit de barbare, on va le chercher. Il est là. Et donc... Ah, d'ailleurs, c'est quoi le bonus avec ça ? Ah, c'est endurance coup chargé. C'est bien ce que je pensais, mais je n'étais pas sûr. Très bien. Mais ça, je crois que c'est le même bonus, d'ailleurs, avec la tunique de barbare quand elle est au niveau 2. Bon, là, elle n'est qu'au niveau 1. Malheureusement, je pense qu'on va l'augmenter niveau 2 quand même, cette tunique. Ça serait sympa. Bref, du coup, équipons-nous. On a la Master Sword, c'est super. Allons-y, mesdames, messieurs. On va le tabasser. Ah, il faut Polaris peut-être éventuellement. Donc, on prépare tout ça. Et c'est parti. On va tabasser du Nano Gardier, mesdames, messieurs. Du 4.0, évidemment. Avec sa petite couronne, là, il fait le malin. Mais, clairement, il ne va pas faire le malin à l'entente, celui-là. Oh, en plus, il a les 3 armes. Ça, c'est intéressant. Allez, viens là. Ah ouais, tu crois bien faire, c'est ça ? Allez, je te défonce, mec. C'est parti, on va l'éclater. Et voilà. Incroyable gardien. Tu ne m'auras pas ? Allez, essayez de me battre. Oh là là, laisse-qu'il vous ralentir, comme d'habitude. Mesdames, messieurs, ça se passe extrêmement bien. Voilà. Il a déjà perdu plus d'un tiers de sa vie. Allez, approche. Et voilà. Est-ce qu'il va récupérer de la vie ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a le temps. Non, il n'a pas eu le temps, mesdames, messieurs. Il n'a pas eu le temps, ça, c'est bien. Et voilà. La moitié de sa vie, elle est partie. On va le défoncer comme ça. Hop. Alors, évidemment, il va faire envoler son... Ah ! D'accord, ça se fait carrément défoncer par le... Attention. Voilà, on l'empêche de récupérer de la vie. Ah, attention, ça va péter. On va faire flèche explosive. Évidemment, à 50, ça va faire très, très mal, mesdames, messieurs. Oh, plein dans le mille. Oh, damn. Et voilà, on a pété l'épée de légende, ça s'est fait. Oh, bah, il est glacé, mesdames, messieurs. On va lui mettre à quoi ? 56, ça va faire très mal. Oh, attendez. 58, même. Oh là là, ça fait si mal. Incroyable, mesdames, messieurs, c'est si fort, ça. Tu ne mourras pas, petit. Par contre, tu mourras. Eh oui, c'est bien différent. Tu sais que t'es mal. J'ai pas envie de gaspiller mon épée du dieu bestial, en vrai. Franchement, c'est tellement fort. Ah, bah, il craint plus la glace, what's ? Bon, bah, écoutez, terminons-le avec le brise rock, mesdames, messieurs. Ça va être très simple. Allez, adieu, petit. Ça va dégager, un clair mort. Et voilà. On se fait plaisir sur les armes. On va les récupérer, vous inquiétez pas, je vais jeter quelques petites choses. Voilà, l'épreuve extrême de force terminée. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même aussi énormément d'épreuves de force. C'était pas forcément nécessaire d'en mettre autant, vous voyez, parce que... Bah, c'est un peu comme les bénédictions, il n'y a pas d'énigme, c'est juste un combat. Et les combats sont tous pareils. Donc, peut-être qu'ils auraient pu varier un tout petit peu, les épreuves de force. Alors, ils ont varié avec le fait qu'il y ait de l'eau et qu'il faille utiliser Kryonis, qu'il faille utiliser Polaris, ou qu'il y ait des piliers en pierre à moitié pétées. Mais, je trouve que ça manque un tout petit peu de créativité, vous voyez. Bref, écoutez, on a eu un truc à 40, durabilité plus, plus, ça c'est bien. On va essayer d'avoir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir jeter, mesdames, messieurs ? En vrai, je ne sais pas trop, je pense que je vais jeter ça pour la hache, qui est à combien ? Ah ouais, elle est à 60, durabilité plus, plus. Ça, c'est excellent, mesdames, messieurs. Et on a une lance également, est-ce qu'on la prend ? En vrai, je vais peut-être jeter la lance de feu, vu qu'on a une épée des flammes, c'est peut-être pas la peine de la garder. On va voir, elle est à combien ? Ah, elle est à 27, c'est quand même intéressant, mesdames, messieurs. Nous avons de l'équipement de qualité, du coup, nous pouvons sortir de là. Et on s'en est très bien sortis, puisqu'on n'a perdu aucune vie, et ça, c'est une bonne nouvelle. Bref, récupérons le contenu du coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Attention, surprise. Et c'est un diamant brut, encore une fois, mesdames, messieurs. On a tellement de diamants ces derniers temps, c'est... Waouh ! Eh bien, très bien, on a fini notre... Bon, attendez. Là, on va avoir notre 20e emblème du triomphe ? Genre, sérieusement ? Ah, non, c'est notre 19e, ok. Ok, nous voilà en dehors du sanctuaire. Et il fait très très froid, encore une fois, je ne me suis pas préparé à ça. Aïe, aïe, quel désastre. Alors, du coup, il va falloir trouver d'autres sanctuaires, mesdames, messieurs. Là, ça va être important. Là, j'ai plus de marqueur, hein. Donc ça, on y est allé, c'est bon, on peut effacer. Et du coup, c'est bon, on va tenter d'explorer. Je sais qu'il y a ça là-bas, donc on va quand même le marquer, il ne faut pas oublier. Mais après, on va explorer par là, parce que je sais qu'il y a quelques sanctuaires. Et, ouais. On va tenter de trouver ça, je ne garantis rien. Mais j'espère que ça va bien se passer tout de même. Et, alors, attendez, parce que je suis aussi persuadé qu'il y a un deuxième sanctuaire comme ça. Bah, c'est celui avec les baleines. Il doit traîner quelque part par ici. Mais, j'avoue que je ne sais plus vraiment où exactement. Mais bon, ce ne doit pas être si long que ça, non ? J'essaie de voir un peu sur la carte. Mais, il n'y a pas un endroit où on peut faire glisser des boules de neige un peu comme l'autre. Franchement, je ne sais pas trop. Je pense que c'est un petit peu caché. Bon, on finira par trouver de toute façon, mesdames, messieurs. Bref, écoutez, baladons-nous, on finira bien par trouver quelque chose. J'espère, en tout cas, hein. Ça serait mieux. Parce que là, enfin, là, je ne vois rien de spécial. Oh là là, t'es sérieusement embêté comme ça, là ? On va le laisser faire ces trucs tranquillou. Alors là, il y a des monstres, clairement, qu'on va éviter d'affronter, hein. Sinon, on va crever. Oui, c'est une très mauvaise idée. Utilisons notre déstrayer de légende, mesdames, messieurs. Notre fidèle déstrayer. Oh, damn. On va passer par là, hein. On aura bien un bip de sanctuaire qui finira bien par s'activer au bout d'un moment. Enfin, j'espère. Parce que là, clairement, il faut trouver les derniers sanctuaires du jeu. J'espère que ça va bien se passer. Attendez, je me demande si c'est pas là. Bah, non. Je sais pas. Mais je sais que le truc du fossile de baleine est quand même bien caché, je me souviens. Mais je crois qu'il était vers le nord, hein, de la carte. Euh, je pense que c'était genre vers là, ou un truc du genre. Et du coup, il faut commencer de je ne sais où. Mais bref, bah écoutez, je pense qu'on va remonter ce truc. Du coup, on va encore utiliser une déstrayer de légende, mesdames, messieurs. Mais on finira bien par tomber dessus, vous inquiétez pas. C'est pas si dur que ça à trouver, hein. C'est... C'est, ouais. Non, mais ça veut dire, c'est au nord. Donc, allons au nord. Et après, on ira, bien évidemment, on ira se téléporter au sanctuaire du DLC numéro 2 pour trouver celui qui est juste à côté, hein. C'est pas compliqué. Oh là 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 ! Le petit jump qui fait plaisir. Allez, monte tout en haut, en fait. On va rejoindre tout simplement la demeure de Selmy, en fait. C'est pas incroyable. On est déjà passé par là. Donc, rien de folding, on va dire. Jusque là. Et on arrive tout en haut, hein. Ça va très très vite avec cette moto. Extrêmement pratique, franchement. Alors, attendez. Je me demande si là-bas... Si c'est pas là. Non, ça c'est juste la vallée de Blizzard, hein, mesdames, messieurs. C'est là où il y avait le cryo-rock. Il n'y a pas de... De truc à jeter. Non, je pense que non. Bah non. Par contre, je suis quand même curieux d'aller voir. Tout là-bas, là où il y a les sapins un peu au-dessus. Donc là, entre la tête de Link et la paravoile, il y a plein de sapins. Je vais essayer d'aller là-bas. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes, mesdames, messieurs. On va tenter de voir ça. On verra bien. Ah, on a même un courant sans dents. C'est magnifique, ça. Oh, yes, par contre. Ah, oui. J'aurais jamais dû faire ça. Heureusement qu'on a de l'escalade. Sinon, j'aurais dû tout remonter. Ça aurait été galère. D'ailleurs, je sais pas comment j'aurais fait ça sans escalade, en fait. C'est un peu débile, ce que je dis. Alors, par contre, j'arrive pas à monter. C'est normal. Ah, ça y est. Ok, super. Est-ce que de là, on peut atteindre ce que j'ai envie d'atteindre ou pas ? Je ne suis pas sûr. Mais j'espère que c'est là-bas, mesdames, messieurs. Parce que sinon... Ah, mais c'est le truc du cyprès, en fait. On retourne là où on était. Ben, très bien. Ah, du coup, on va tomber sur les alphos et tout ça. Qui était là. Il n'y avait pas un les alphos, là ? Oh là là. Ben, écoutez. Allons là, mesdames, messieurs. Je ne sais pas du tout si c'est là, mais bon. On verra bien. Pour l'instant, on passe dans les endroits un peu reculés de... De... D'Hyrule. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, clairement, je ne sais pas si c'est vraiment ce truc où il faut aller. Mais peut-être. En vrai, il y a moyen. Mesdames, messieurs, on va tenter ce truc là-bas. Et si ce n'est pas là-bas, c'est pas grave. On aura visité un petit peu. C'est ça aussi le but. J'ai bien envie de tenter ça. Je pense que c'est là. Allez. Surfure bouclier, évidemment. Parce que c'est la classe absolue, mesdames, messieurs. Oh là là. On a sauté par-dessous. Franchement, je suis quasi sûr que c'est là. On va le tenter. J'ai bien envie que ce soit là. Ouais, j'ai surtout envie. Je ne suis pas sûr du tout, mais... J'ai plus envie que ce soit là, plutôt que... Il n'y a pas vraiment de sûreté, à ce niveau-là. Alors, attendez. J'ai l'impression que c'est bon, en fait. Est-ce que ce n'est pas là ? Ou est-ce que c'est ça ? C'est l'ancien endroit, peut-être ? Attendez. Ah non, je me suis trompé. C'est l'ancien endroit, mesdames, messieurs. Mince, alors... Bon. Je pense que je vais partir de là. Et puis, on finira bien par le trouver. On va se téléporter ici. On va aller voir l'autre sanctuaire pour le moment. Et voilà, mesdames, messieurs. Nous sommes au sanctuaire de Kia, tout ça. On voit bien le sanctuaire juste à côté. Donc, allons-y avec notre descrit de légende. Ça ira très vite. Voilà. Comme ça, ça nous fait un petit sanctuaire vite fait. Et du coup, on va passer à 5 cœurs de disponibles, mesdames, messieurs. Parce qu'on aura 20 emblèmes du triomphe. Franchement, je pense qu'on améliorera tout d'un coup. Parce que là, je vois que j'ai pas trop pris le temps d'aller voir une statue de la déesse. Et c'est Rakuwa, cette fois-ci. Rakuwa, plutôt, je pense qu'on dit ou à chaque fois les U. Enfin, bref. Écoutez, rentrons à l'intérieur pour voir de quoi il s'agit. Ouh là, chargement rapide, ça, c'est pas bon du tout. Ok, non, ça va. C'est pas une bénédiction, heureusement. Ça s'appelle une percée. Ah, punaise, j'aurais peut-être dû garder la masse perforatrice, finalement. Je sais pas. Bon, déjà, on va faire tomber ce truc. Peut-être pas la peine de le laisser là. Voilà, on va faire tout cramer. Est-ce que c'était utile ce que j'ai fait, mesdames et messieurs, pas du tout ? Euh, est-ce qu'il y a un endroit utile à faire comme ça ? Bah, j'ai pas trop trop l'impression, finalement. Donc, ah bah si, si, c'était utile, mesdames et messieurs, c'était utile. Autant pour moi. Ah, il est là, le gardien. Mais en fait, dans ma tête, j'avais fait un petit peu un mix avec ce sanctuaire-là, je pense. Quand je vous avais dit que, bah, c'était le sanctuaire des flammes, c'était sûrement à l'épisode précédent. Je vous avais dit qu'il y avait un gardien dans une salle. Et alors qu'en fait, non. Bah, vous voyez qu'il ressemble un petit peu à ça, le sanctuaire. Donc, j'ai peut-être dû confondre. Enfin, mon... Je pense, hein. Je pense que j'ai confondu. Franchement, je sais même pas si j'ai confondu. Donc, euh... Enfin, ça, c'est un peu bête de dire ça. Non, tu ne me rends pas petit ? J'ai mon truc à 58, évidemment. À 60, même. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, puni, par contre, là, je suis très, très mal, mesdames et messieurs. Oh, là, 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 là. Terrible désillusion pour ce petit. Voilà, on l'a gelé en pleine action. Et là, on va le tabasser sévère. Enfin, c'est plutôt efficace. Écoutez, on va faire ça. Je sais que je gaspille une H de gardien 3.0. Est-ce que c'est grave ? Non. C'est juste que j'ai envie de m'en débarrasser rapidement de ce petit rigolo, là, parce que... Il m'embête un petit peu, je vous l'avoue, hein. Bref, écoutez, il y a un coffre là-bas. Enfin, j'ai cru avoir vu un coffre. Non, j'ai totalement rêvé, mesdames et messieurs. Bon, bah, très bien. Utilisons Polaris, simplement. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert, franchement. Mais on verra bien. On fait le tour, pour l'instant, du sanctuaire. Pour voir un peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a besoin de la caisse ? Encore ça, sérieux ? Tellement la flemme, mesdames et messieurs. C'est dingue, ça. Flèche explosive, évidemment. Ah ouais, non, là, clairement, j'ai la flemme de le battre. Allez, ça dégage. Franchement, ces gardiens-là, ils me saoulent, hein. Je suis pas très content de les voir. Est-ce que là, il y a quelque chose d'intéressant ? Ah oui, il faut les casser. Eh oui, une percée, c'est pour ça qu'ils nous donnent des lances. Eh oui. Est-ce qu'une bombe, ça suffirait pas, par hasard ? Eh oui, ça suffit, mesdames et messieurs. En fait, il faut désactiver le bouton, donc même pas besoin de lances. Trop facile. Yes. Alors, est-ce qu'il y a un coffre ? Oui, il y a un petit coffre, mesdames et messieurs, qui nous attend. C'est gentil, ça. Un petit coffre bien patient. Est-ce que c'est la clé ? Et c'est bien la clé, mesdames et messieurs. Attends tous les coffres. Eh non, il va falloir trouver au moins un autre coffre, si ce n'est plus. Pour pouvoir continuer tranquillement. Est-ce qu'il y a un coffre qu'on aurait loupé ? C'est assez visible. En tout cas, ah, mais là, simplement là. Mesdames et messieurs, j'ai bien fait de bien regarder avant de sauter, parce que bon, sinon j'aurais dû refaire le tour. Ah bah la masse perforatrice, tiens, tiens, comme par hasard, elle est de retour. Jetons quelque chose, comme d'habitude. Alors évidemment, on va la garder. Les vendailles courent au goût, c'est très très important, mesdames et messieurs. Voilà. Vieille masse perforatrice pourrie, là, ça dégage. Clairement, je n'en veux pas. Est-ce qu'on a tous les coffres cette fois-ci ? Oui, mesdames et messieurs, on est bon. On va pouvoir quitter ce sanctuaire et passer à la suite. Enfin, je suppose qu'il n'y a rien de spécial de plus. On va voir. Et voilà, on peut partir de là, mesdames et messieurs. C'est... Oh allez, c'est génial ! Il faut qu'on trouve le sanctuaire avec le fossile de baleine, c'est très très important. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes d'en avant sortis de ce sanctuaire. Donc, tant mieux. Maintenant, il faut trouver le petit sanctuaire de la baleine, j'ai envie de dire. Et du coup, on va tâcher de trouver ça, ça doit être vers le nord. Peut-être là, d'ailleurs. Enfin bon, on verra bien. On va visiter le nord maintenant, mesdames et messieurs. Donc, ouais. On va faire ça tranquillement. On va sortir par un des trous. Je ne sais pas, celui-là me paraît pas mal. Le Destrait et Légendes, évidemment, en action. Alors, il va glisser un peu en arrière, mais c'est bon. Non, ça va. Il est très très bien, ce Destrait et Légendes, mesdames et messieurs. Il est même parfait. Il est plus que très bien. Alors, je ne sais pas trop où je me dirige. Je... Je... Ouais. Bon, j'ai un peu fait n'importe quoi. Bref. Partons comme ça, oui. Je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas du tout. J'espère que je vais tomber sur le truc. Au pire, va, tant pis. Mais bon, on va dire que c'est par là. En tout cas, ces montagnes sont très très bien. Franchement, j'aimerais bien aller là-bas pour faire un peu de la luge ou ce genre de truc. Parce que franchement, c'est... On a des descentes assez sympas, je trouve, même plus que sympathiques. J'espère qu'on tombera aussi sur le sanctuaire. Parce que... Voilà. Je ne sais pas trop où il est. Et... Bon. J'aimerais bien le trouver. Mais il est un peu secret. On ne le voit pas trop sur la carte. Mes souvenirs sont bons. Donc, il va falloir chercher un petit peu, mesdames et messieurs. Mais je suis quasi sûr qu'il est au nord. Donc, on ne doit pas être si loin que ça de l'entrée. De l'épreuve, en tout cas. Donc, voilà. Cherchons encore. Je pense que c'est là-haut. On va aller voir ça. Directement. Mais, ouais. C'est pas mal caché. Donc, on va checker. On a des petits yeux, là, pour vérifier. Bon. En vrai, cette partie de la montagne n'est pas faux-folle. Elle serait plus faux-folle dans la vraie vie que dans un jeu. Vous voyez ? Parce que... Là, en vrai, on n'a un peu rien à faire. Si ce n'est du shield surfing. Mais là, on est en montée. Donc, c'est le moment le moins marrant. Vous voyez ? C'est comme quand il faut remonter la luge. Donc, bon. D'une certaine manière, ce n'est pas le plus amusant, quoi. Enfin, bref. Continuons, continuons. On finira bien par trouver. Alors, là, on a un sacré bout de glace, hein, qui est impressionnant. Avec sans doute un Kurogo à l'intérieur. Mais bon, passons, passons, mesdames, messieurs. Moi, je veux trouver mon sanctuaire, donc, je cherche. Ah, on est ici, donc. Ok, on est juste au-dessus du refuge de Selmy, donc. Ah, je ne sais pas si c'était vraiment par là. On va tenter de se diriger là-bas pour voir un peu si c'était ici. Peut-être, hein, finalement, que c'était là-bas. Je ne sais pas, mesdames, messieurs. Allons-y. Oh, l'épée de légende, ça, c'est bien, mesdames, messieurs. Je veux l'épée de légende avec moi. Bah, c'est quand même l'épée de légende, quoi. On est pas mal. D'ailleurs, je n'étais pas allé voir le... Je crois, la cheminée de Selmy. Enfin, peut-être que j'étais allé voir, je ne sais plus, mais... Il me semble qu'il y a un Kurogo au-dessus. Mais peut-être que non. Ah, si, 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 voilà. Je n'étais même pas allé voir. Je suis un peu... Un peu bébête. Bon, bah, très bien. Petit Kurogo facile, mesdames, messieurs. On est à 25, hein, cela dit. C'est quand même pas mal. Voilà. Salut, les loups, comment vous allez ? Moi, ça va pas mal. Ça va bien. On va chercher ce sanctuaire, mesdames, messieurs. On va tomber dessus. Ah non, j'ai cru que c'était un dragon. C'était un drapeau, simplement. Ça commence par drap, dans tous les cas, voilà. Est-ce que ce ne serait pas pareil, finalement ? Bah, si, un petit peu. Ok, alors, est-ce que là, on voit quelque chose ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas l'impression de voir une entrée spéciale, là. Une entrée quelconque qui nous permette de découvrir quelque chose. Donc, ouais. Je ne sais pas vraiment, là, mesdames, messieurs, j'avoue. Je suis un peu paumé. Mais je pense qu'on s'approche. Honnêtement, je pense qu'on s'approche. Mais je pense qu'on va aussi bientôt finir par avoir le bip-bip, si ça continue. Parce que, il me semble que ce n'était pas si loin que ça d'ici. Donc, ouais. On va tenter de trouver ça, mesdames, messieurs. Et si on ne trouve pas, bah, écoutez, on continuera de chercher, c'est tout. On trouvera forcément au bout d'un moment. Donc, ouais. Alors. Là, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là ? Non, hein. Oh, attendez, c'est peut-être là, mesdames, messieurs. Ah non, c'est juste de l'eau. Il n'y a rien de foufou, là-bas, non ? Non, bah, clairement pas, mesdames, messieurs. J'ai eu un faux espoir, sur le coup. J'avoue que j'ai cru un petit peu. Mais, en fait, je crois que ce n'est pas là. Ah, c'est les sources de temps flamme. D'accord, bah, on risque de s'enflammer, là-dedans, apparemment. Laisse-moi tranquille, les alphos, s'il te plaît. Je ne fais que passer. Je ne t'embête pas, parce que... Oh ! Et alors, quel malpoli me tire des flèches dessus, comme ça. Genre, je ne t'ai rien demandé, moi, hein. Allez. Moi, je pars d'ici, si c'est comme ça. Ah ouais, non, parce que là, vous m'accueillez, mais vraiment mal. Ça n'est pas sympa. Ah, mais vous non plus. Toi aussi, tu as un arc de chevalier, là. Je me casse. Ils sont vraiment pas sympas avec moi. Est-ce que c'est le principe des monstres ? Absolument. Du coup, c'est normal, en fait. Bon. Alors, tâchons de trouver quelque chose, mesdames, messieurs. Ce serait bien. Parce que, bon, là, c'est un peu le vide, j'avoue, depuis tout à l'heure. Mais on va finir par tomber sur quelque chose de bien. J'en suis persuadé. Ah, c'est peut-être là. Est-ce que ce ne serait pas ici, mesdames, messieurs ? Oh, si, c'est là, c'est là, c'est là, mesdames, messieurs, c'est ici. Ah, yes. Et on est où ? D'accord, on est à cet endroit. Ben, super, mesdames, messieurs. J'ai trouvé l'endroit. Il est là. Regardez les boules de neige et tout. Voilà. Alors, là, pour ce faire, il va falloir, évidemment, utiliser Kryonis. Parce que, sinon, ça va être compliqué, en fait. Il faut faire passer la boule de neige ici. Il faut qu'elle arrive sur un bloc de Kryonis. Pour pas qu'elle se casse, en fait. Et après, à partir de là, ben, après, on est bon, je crois. Donc là, il faut simplement la faire glisser, ben, tout droit. Et après, ça passe. Enfin, je crois. On va voir. On va tester ça, mesdames, messieurs. Prenons une petite bouboule pour commencer. Je pense que ça suffira, une petite, hein. Alors, j'espère que je vais bien viser, par contre. Parce que, sinon, je suis mal. Est-ce que je suis un nul ? Alors, je ne suis pas totalement un nul, mais un petit peu. Yes. On adore. Ah, vraiment, ça, c'est pour le plaisir. On va faire ça. Et de là, on va la rejeter. Bah, non. Alors, là, je crois que le jeu se fout un peu de moi. J'avoue que, là, on ne se fait pas trop respecter, hein, mesdames, messieurs. Ça, c'est un problème. Il faut se faire respecter un petit peu dans la vie. Donc, voilà. Attention. Où est-ce qu'on peut déclencher le truc ? Voilà. On va mettre une plateforme arrière. Alors, évidemment, moi, je tombe. Parce que j'ai sauté un peu trop loin. Link est trop fort en savant longueur. Non, mais voilà, c'est tout. Il est beaucoup trop fort, ce Link. Ah, voilà, on peut en mettre deux. J'aurais dû en mettre deux, peut-être. Oh, Link peut la porter. C'est génial. Et est-ce que de là, ça passe ? Est-ce que ça sera suffisamment gros pour passer les portes ? J'ai bien peur que non, mais peut-être. Oh, non, il nous fallait une grosse boule, mesdames, messieurs. On va tenter la grosse boule. En plus, on a deux plateformes de cryonistes. Ça devrait passer. Honnêtement... Là, j'ai confiance. Honnêtement, j'ai confiance. On va le tenter comme ça, mesdames, messieurs. On verra bien. Du coup, on aura fait la mission du fossile des baleines. Et oui, parce que là, du coup, on va avoir les trois photos, finalement. Donc, c'est plutôt cool. On va pouvoir les montrer aux gens. Je ne sais plus quel relais, mais c'est marqué dans la mission. Donc, tout va bien. Allez, on y croit. Oh, yes, mesdames, messieurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on est bon. Normalement, c'est bon. Oh, là, 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 là. Quel plaisir, mesdames, messieurs. Regardez ça. Boum, l'entrée secrète. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh oui, la musique des secrets qui va bien. Yes, eh bien, écoutez, barons-nous en shield surfing, évidemment. Ah, yes. Yes, franchement, la classe, hein. Regardez-moi cette caverne de qualité. Avec ce fossile, grand fossile des bras, mesdames, messieurs. Oh, là, là. C'est vraiment stylé. Allons au sommet de cette montagnette, mesdames, messieurs. Ce petit mont. Là, je pense qu'on va être pas mal pour prendre la photo. Prenons une photo sympa. On dézoome, évidemment. Baleine des glaces. Voilà, on va prendre une photo comme ça. Voilà. Oh, oui, ça me semble même pas mal. Et voilà, on va dézoomer tout ça. OK. Et même dans le doute, si jamais la photo est mauvaise, on va en prendre une autre, parce qu'on voyait pas totalement le sommet du... Enfin, tout le crâne, tout le crâne de la baleine. Donc, on va prendre une autre photo comme ça, au cas où, hein, vous voyez, on sait jamais. Voilà. Comme ça, on a les deux. On est tranquille. Et voilà, on va pouvoir faire le sanctuaire, mesdames, messieurs. Alors, je ne sais pas si c'est une bénédiction, je pense. Évidemment, il y a des korogus sur les baleines, hein, toujours. Donc, pensez à regarder si vous avez pas regardé les... Oh, salut, ribellou. Euh... Si vous avez pas regardé sur les fossiles de baleines, il y a des korogus, donc faites-vous plaisir. C'est le sanctuaire de Tokumo, mesdames, messieurs. Donc, allons-y, faisons-le. Mesdames, messieurs, c'est une bénédiction, encore une fois. Est-ce surprenant ? Absolument pas, hein. Vraiment, pas du tout, là. Là, il y a zéro surprise. Du coup, on va pouvoir... De récupérer un nouvel emblème du triomphe. Et du coup, continuer notre recherche dans le... Bah, dans... Dans Hébras, finalement. Parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire un sanctuaire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mesdames, messieurs. Donc, voilà. Dans le doute. Alors, ça, c'est quoi ? C'est... Ouais, on va prendre quand même la durabilité. C'est mieux que distance de lancée. Bref. Écoutez, mesdames, messieurs, partons d'ici. Voilà, mesdames, messieurs, je sors du sanctuaire. Je prends ma moto, évidemment, pour remonter. Parce que c'est un petit peu long, j'avoue, le trajet. Du coup, c'est très, très pratique, cette moto. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse par une petite descente ici. Et là, il me semble qu'il y a un sanctuaire là-bas. Donc, on verra bien. Et si ce n'est pas le cas, bah, tant pis. On aura fini par une descente. Ça aura été sympa aussi. Donc, dans tous les cas, on va se mettre bien, mesdames, messieurs. Je vous le dis. Donc, voilà. Oh, en plus, il fait beau, encore une fois, mesdames, messieurs. Est-ce que ce n'est pas l'épisode de la chance, comme je le disais ? Bah, je pense. Sauf pour ce mouvement. Là, c'était juste de la... De toute façon, ce n'est pas de la chance. C'est de la mauvaise manipulation. C'est différent. Ok. Alors, du coup, c'est par là, c'est ça. Voilà. Et après, on fera une belle descente en bouclier, mesdames, messieurs. Je pense que ça va être pas mal pour conclure l'épisode. Comme ça, l'épisode prochain. Alors, l'épisode prochain, mesdames, messieurs, c'est donc demain. Logiquement, voilà. C'est l'épisode 76, demain. Et il sort le 3 mars. 3 mars, qui est quoi ? C'est la date anniversaire de la Switch. Mais surtout, de Breath of the Wild, mesdames, messieurs. Du coup, pour cet épisode, je pense qu'on ira voir le dernier souvenir pour l'occasion. Parce que le dernier souvenir est assez stylé. Franchement, on va pas se mentir. Voilà. Donc, ouais. On va clairement profiter de demain pour continuer un peu l'exploration des bras. Mais surtout, aller chercher le souvenir, mesdames, messieurs, qui est vraiment qualitatif. Donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire, l'épisode, en tout cas. Enfin, bref. Et j'espère que celui-là vous plaît aussi, d'ailleurs. Enfin, voilà. Descendons pour l'instant. Ah, bah, en fait, c'est l'arrivée de la course de... D'accord. Très bien. Et il me semblait qu'il y avait un sanctuaire pas très, très loin d'ici. Mais peut-être que je rêve. Enfin, bon. Pour l'instant, on est là. C'est déjà pas mal. En vrai, c'est hyper cool. Le shield surfing, vraiment, c'est ma passion dans Zelda. Dans Breath of the Wild, surtout parce que... Bon. Malheureusement, c'est pas trop disponible dans les autres Zelda. Ah, sanctuaire à proximité. Mesdames, messieurs, je ne disais pas des bêtises. Yes. Il y en a bien un. Alors, il faut le trouver, par contre. Ça, c'est une autre histoire. Mais, en tout cas, il y en a un. Source du chansonné, mesdames, messieurs. On a une source. Très bien. J'aimerais bien trouver le sanctuaire pour finir cet épisode. Ça serait sympa. Allez. Bon, il faut que je prenne un petit peu de hauteur, mesdames, messieurs. J'ai bien compris. Vous inquiétez pas. Voilà. Alors. Et le sanctuaire, mesdames, messieurs, est-ce que c'est celui qui est un peu caché, qui saoule là, où il faut aller à l'intérieur du mur ou je ne sais quoi ? Possiblement, hein. Alors, attendez, il est où ? Ouais, il est clairement à l'intérieur. Je sais qu'il faut passer par là-bas. Il faut passer près de l'eau, je crois. Il y a un endroit... Peut-être que c'est depuis l'autre côté. Est-ce qu'il y a de l'eau, là ? Oui, il y a de l'eau, donc c'est fortement... Il y a de fortes chances que ce soit par ici, le sanctuaire. Parce qu'il est quand même pas mal bien caché, hein. Il ne faut pas se mentir, là. Là, la cachette est sympathique. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est... Ah, attendez, je crois que c'est là, d'ailleurs. Je crois que c'est ici, mesdames, messieurs, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas, attendez. On va checker ça. Qu'est-ce que c'est là ? Non, pas du tout, c'est un simple Korogu, mesdames, messieurs. Fausse surprise. Mais je pense qu'il faut longer la paroi qui est proche de l'eau. Ok, 26 Korogu dans la poche, ça, c'est bien. En tout cas, il est juste à côté, ça, c'est très, très bien. Allez. Alors, on va tâcher de trouver ça. Où peut-il bien être ? Mesdames, messieurs, il faut trouver un trou à l'intérieur de cette paroi. Et c'est là où est la difficulté, évidemment. Je ne sais plus où est ce trou, malheureusement. Mais, euh, ouais. C'est clair qu'il y a quelque chose par ici. De toute façon, on a le détecteur, hein, qui... Oh, bah, attendez, c'est là-haut. C'est là-haut, mesdames, messieurs, regardez. Il y a une torche. Il faut passer par cette torche, absolument. Et bah, voilà, on a trouvé... Est-ce que c'est vraiment l'entrée, ça ? Peut-être. Bah, en vrai, attendez, on va voir. On n'a plus beaucoup d'endurance. Mais ça va, on se met bien. Voilà. Là, on se recharge tranquillement. Et bah, du coup, je crois que c'est là-bas. Comme ça, on va terminer sur un sanctuaire tranquillou-bilou. Hop ! On va là-haut. Mesdames, messieurs, on y croit. Est-ce que c'est là ? Et bah, je crois bien, mesdames, messieurs. Allons-y, c'est parti. Là, il faut descendre, absolument. Alors, non, Link, tu ne plongeras pas. Et là, il y a le sanctuaire, on est d'accord. Est-ce que c'est là ? Franchement, je suis sûr que c'est là. En plus, il y a le détecteur, donc forcément, c'est là. Mesdames, messieurs, on y croit. Ah, on ne voit rien. Ah, il est là, mesdames, messieurs. Yes, 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 c'est ça. Sanctuaire de camarades, mesdames, messieurs. On termine en beauté cet épisode avec je ne sais plus combien d'emblèmes de triomphe, mais on en a beaucoup. Ok, ce n'est pas une bénédiction, donc on va tenter de résoudre ça. Préparation psychologique, mesdames, messieurs, super. Comment ça ? Ok, donc on a du feu, donc pour l'instant, rien de très incroyable. Ah bah non, je n'ai pas de... Est-ce que vous pensez que... Eh non, ça aurait été trop facile, mesdames, messieurs. Bon, on va utiliser notre torche, évidemment, pour ne pas gaspiller. Parce que bon, on n'a pas beaucoup de flèches de feu non plus. Il ne faut pas faire les fous. Alors, préparation psychologique, pourquoi donc ? Parce qu'il y a de la lave, je ne sais pas. Quel est le délire, là, mesdames, messieurs ? Ex-expliquez-moi. Vous savez quoi, on va faire ça. Ce sera plus simple. Ah, je me suis fait toucher, quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, deuxième étape. Ok, bon, ça va. Jusque-là, c'est assez simple. Voilà. Ce n'est pas très compliqué de battre des gardiens dans l'eau. Voilà. Allez, approchez, Salvette. Et voilà, je me protège. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Espèce de gros daze. J'ai l'épée de légende ou pas ? Non. Aïe, aïe, aïe. Raté, mesdames, messieurs. Je suis pas dans mon terrain. Avantageux. Oh, il va si vite dans l'eau. Il est si habile. Voilà. Et alors ? Ah, raté. J'ai mal contré le rayon. Mesdames, messieurs. Je suis un nul. Allez, approche. Ah, ben, raté. Bon, vous savez quoi ? C'est le plus simple. Voilà. On s'en débarrasse comme ça. Est-ce que c'est mal ? Peut-être. Mais en tout cas, c'est fait. On va récupérer le coffre, évidemment. On va appuyer sur le bouton. Tout va bien se passer. On aura une nouvelle salle. Enfin, bref. On a bien compris le délire du sanctuaire. Allez, hop. On monte. Oh là là, Link, il est beaucoup trop fort. Il a des capacités, mais monstrueuses, mesdames, messieurs. Et dix flèches explosives pour le plaisir. Oh là là, quel plaisir. Mais phénoménal. Oh là là, il fait rêver, celui-ci. Bon. Je dis n'importe quoi. En vrai, je dis n'importe quoi. Mais en vrai, c'est pas totalement faux, ce que je dis. Enfin, bref. Ok, donc on a un mur à exploser, apparemment. Et ça, ça ne s'ouvre, évidemment, que si on appuie. Ah non, pas du tout. Et si on avance, ça se referme. Wow ! Alors là, j'avoue que je ne m'y attendais pas trop. Oh mon Dieu. Ok, 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 ok. Il me fait peur, le petit. Bon, très bien. Bon, on a juste des caisses à casser. Enfin, rien de foufou. Bon, mesdames, messieurs. Est-ce que c'est dingo, dingo ? Non, non, c'est bon. On s'en est bien sortis. Est-ce qu'on a tous les coffres ? Absolument pas. Ça continue, mesdames, messieurs. Ah, on a un coffre là-bas. Bah, ok, prenons-le. Prenons-le. Faisons-nous plaisir. Ah, raté. Est-ce que c'est un truc intéressant ? Je ne sais pas. On va voir. Et là-bas, encore un bouton, mesdames, messieurs. Un cœur antique, yes. Et on n'a pas tous les coffres. Il faut continuer. Ok. Alors là, il y aura encore un... Évidemment. Est-ce que ce n'est pas l'évidence même ? Oh là 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 là. On l'a contré. Tout s'est bien passé. Alors, j'espère qu'il y a un coffre là-bas. Parce que sinon, ça veut dire que j'en ai manqué un un peu avant. Et ça, c'est bête, ça. Ah, mince ! Alors, attendez. On va faire ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas, sinon... Allez, on court. Voilà, on y est. Est-ce qu'on a pris tous les coffres ? Ben non. Est-ce qu'il y en a d'autres ici ? Non plus, mesdames, messieurs. Il faut que je trouve un coffre que je n'ai pas pris. Aïe, aïe, aïe. Quel gros naze. Vous pouvez m'insulter en commentaire. Allez-y. C'est l'occasion rêvée. Par contre, il y a une bouboule qui va me... Voilà, j'allais dire qu'il va me passer dessus. Eh ben, c'est le cas. Je me suis fait éclater. Mesdames, messieurs. Faisons le chemin inverse pour trouver un... Ah, il est là-bas. Ok, le coffre est là-bas, mesdames, messieurs. Ça se voit. Yes. Super. On a trouvé le dernier coffre. Il fallait regarder en arrière, simplement. Donc, ça va. Rien d'incroyable jusque-là. Hop là. Qu'est-ce que c'est ? Allez. Un cœur antique géant. Et non. Un diamant brut, encore une fois. Je vous avais dit. C'est... Vraiment, les diamants, là. C'est... Waouh. Et oui, c'était bien le dernier coffre. Mesdames, messieurs, on va pouvoir se quitter. Pour cet épisode. Oh là 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 là. Pareil, au bon moment. Ça, c'est magnifique. On va se quitter pour cet épisode. Euh... Voilà. Parce que... Bah, écoutez. Écoutez, on a terminé une bonne partie de... L'exploration du mont Hébras. Donc, ça me paraît pas mal. Et voilà. On s'est pas fait toucher. C'est génial. On va récupérer notre emblème, etc. N'hésitez pas à laisser une Triforce bleue en bas de cette vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ne pas louper la suite des épisodes qui suivront. Du coup, la prochaine fois, comme je le disais. Comme c'est l'épisode spécial des... Trois ans, déjà ? De... Ouais, ouais, puis là, ça passe trop vite. Les trois ans de Breath of the Wild et de la Switch. Euh... Je vous propose l'épisode spécial avec le dernier souvenir. Alors, en quoi c'est spécial ? Bah, c'est juste que... Voilà. Il faut le faire au bout d'un moment. Enfin, bref. Euh... Bah, du coup, voilà. À demain pour cet épisode. C'était Erinku. Vous portez-vous bien. Tchao tout le monde.